Un an et la douleur n'a pas disparu. Les familles de victimes du naufrage en Italie du Costa Concordia se sont retrouvées ce dimanche sur l'île du Giglio pour le premier anniversaire de l'accident. Au moment où les proches des disparus jetaient des fleurs à la mer, les gardes-côtes italiens ont fait retentir leur sirène 32 fois, un coup pour chaque victime. Kevin Rebello a perdu son frère dans le naufrage du Costa Concordia. Vous savez, je n'ai pas réussi à bien dormir cette nuit parce que je pensais constamment que j'allais connaître encore ce soir la même détresse. Présent aussi le commandant des gardes-côtes qui avait ordonné au capitaine du paquebot de retourner à bord. Nous devons faire notre devoir, quel qu'il soit, même si cela implique des risques. Et c'est notre devoir de faire tout ce que nous pouvons, et ce avec conviction. Beaucoup de gens sont aussi revenus sur l'île du Giglio pour en remercier les habitants qui avaient hébergé et aidé de nombreux passagers du navire naufragé. Enfin, une messe pour les victimes du naufrage a été célébrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada